Générique Bonjour, merci. Dimanche en politique, merci d'être avec nous une fois par mois. On sortira de nos plateaux pour parler plus librement des sujets qui font débat. Et pour commencer avec un clin d'œil, nous sommes à l'édito à Dijon pour un sujet qui a beaucoup excité les éditorialistes, les rythmes scolaires. Trois réformes en disant la France ne trouve pas les bons rythmes. Après la réforme très controversée voulue par François Hollande des 4 jours et demi, Emmanuel Macron a entr'ouvert la porte dans laquelle se sont engouffrés un tiers des écoles françaises, revenus à 4 jours. Élus, parents, enseignants, tous ont un avis. Ils sont autour de ces tables et ils vont nous le donner. Dans ce dossier, il y a les maires. D'abord, trois maires, trois situations différentes. Bonjour Thierry Falconet. Maire PS de Chenov en Côte d'Or, 14 000 habitants. Dominique Vérien, maire UDI de Saint-Sauveur-en-Puisay dans Lyon. 900 habitants, c'est ça ? A peu près. Et Didier Magot, maire de Bretigny, c'est à peu près la même taille en Côte d'Or. Bonjour à vous. Tout à fait, bonjour. Il y a aussi les parents. Isabelle Ami, vous êtes membre de la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Isabelle Râteau, vous êtes maman d'élèves à Telsey en Côte d'Or. Vous vous vouliez revenir à 4 jours. Et puis, il y a les enseignants. Olga Jacques, bonjour. Vous êtes une des secrétaires du SNUIPP, le syndicat majoritaire. Rajoutons que cette émission, vous pouvez la suivre aussi sur la page Facebook de François Bourgogne. Réagir, poser des questions, on m'en fera part et on en parlera avec nos invités. Vous prendrez bien tous vos micros lorsque je vous parlerai. Ça vaut la peine de le dire aussi. La dernière réforme en date, c'était les 4 jours et demi. Il y avait, avec le mercredi matin d'école, il y avait une volonté derrière ça, égaliser les chances, plus de temps scolaire, plus de loisirs, plus d'éveil. Thierry Falcone, je commence par vous. C'était une bonne idée ou c'était une fausse bonne idée vu le tumulte que ça a créé ? C'était une très bonne idée. C'était une très bonne idée qu'il fallait mettre en oeuvre dans nos communes. Donc ça a demandé la mobilisation de tous, de tous les acteurs. Parce que je pense que cette réforme, si on voulait qu'elle réussisse, il fallait que tous les acteurs de l'école soient impliqués. D'abord les parents, les collectivités, mais aussi les services de l'éducation nationale, le tissu associatif local, les services municipaux. Donc nous, on a effectivement mobilisé tout le monde autour de cette... Bonne idée pour vous. Oui, oui, tout à fait. Bonne idée pour vous. Alors moi, je me tourne vers Didier Mingot, maire rural. Je vous vois rigoler, donc... Fausse bonne idée pour vous ? Oui, plutôt fausse bonne idée. Alors il n'y a pas de fausses bonnes idées, en fait, par principe. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans la mise en œuvre de cette idée, un manque flagrant de préparation. Et puis des communes, notamment plus petites, rurales, livrées à elles-mêmes pour mettre en œuvre quelque chose très vite, sans aucune préparation. Dominique Vérien, on a beaucoup parlé de la différence monde urbain, monde rural, dans les dernières échéances politiques. Est-ce que là-dedans, on l'a senti ? Est-ce que, finalement, c'était peut-être bonne idée pour l'urbain, fausse bonne idée pour le rural ? Alors, il y a effectivement une différence entre l'urbain et le rural, liée notamment au regroupement scolaire et au transport. Dans ces cas-là, on ne peut pas gérer de la même façon les activités périscolaires, avec un groupe scolaire regroupant toutes les classes et avec des classes un petit peu éclatées. Donc il y a eu ce souci-là. Mais j'ai une commune qui est à cheval, en fait, entre les deux, entre l'urbain et le rural, même si elle est petite, même si elle est totalement au milieu du rural. Nous n'avons pas de transport, nous avons une école qui va bien de la maternelle jusqu'à la troisième. Et j'ai cru que c'était une bonne idée. Et pourtant, bien qu'ayant la possibilité de travailler avec tout le monde et de la mettre en œuvre sans avoir le souci que des petites communes rurales pouvaient avoir, ce sont les parents et les enseignants qui m'ont demandé de l'arrêter. D'accord. Du coup, j'en ai déduit que c'était peut-être, même si j'ai cru que ça pouvait être une bonne idée, c'était peut-être une fausse bonne idée. Alors, on a des élus, et Isabelle Ami, vous représentez la FCPE ici, les principales fédérations de parents d'élèves. Là, on n'a pas parlé des enfants, finalement, dans ce qu'on vient de dire. Alors, on va y venir, bien sûr, mais si on se souvient, cette réforme au départ, elle est là pour les enfants au départ, et en particulier les enfants les plus en difficulté. Vous, c'est pour cette raison-là que la FCPE, elle est très dubitative sur le fait de revenir très vite en arrière sur cette réforme ? Elle n'est pas dubitative, elle est convaincue que c'est une très mauvaise idée que de revenir en arrière. L'intérêt des 4 jours et demi, c'est de s'adapter au rythme de l'enfant. C'était de parler de l'enfant, c'était de mettre l'enfant au centre des préoccupations. On sait que c'est compliqué pour certaines communes, vous l'avez dit. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est compliqué que ce n'est pas absolument nécessaire. On a eu, en 2008, une catastrophe. On est passé, on a compressé... La semaine de 4 jours, c'est-à-dire lundi, mardi, je dirais. On a compressé en 4 jours. Quand vous voyez que les enfants français, s'ils sont à 4 jours d'école, ils doivent faire en 144 jours ce que font leurs camarades en Europe sur 182 jours. Voilà. Donc ça, 4 jours, pour les enfants, ça ne marchait pas. Je ne respecte pas le rythme de l'enfant. Là, pour vous, ça marchait. Ça creuse des inégalités, clairement. Et Isabelle Ratovo, vous êtes maman d'élève. Oui. Et quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit, moi, je veux venir pour les enfants, justement. Voilà. Mais ça veut dire que vous êtes, vous, on parle des enfants, mais vous avez une position diamétralement opposée. Oui, totalement, parce que moi, je pense à l'enfant qui doit se lever le mercredi matin. Et sur 5 jours, c'est difficile. Avant, il se levait le samedi matin. Oui, et il y avait un jour au milieu qui était le mercredi. Donc je ne suis pas totalement opposée aux 4 jours et demi, mais je suis opposée aux 4 jours et demi sur 5 jours d'affilée. C'est trop dur pour eux. C'est tous les soirs des devoirs. Parce que ça aussi, il faut y penser. Ils n'ont pas un soir où ils peuvent se poser ou se reposer. Et bien souvent, en plus, les activités, c'est le mercredi. Donc on est obligé de faire la croix sur certaines activités parce que les enfants ne peuvent pas tout assumer. Avant de passer aux autres, je vous redonne la parole parce que je vous voyais rire sur tous les soirs des devoirs. Tous les soirs des devoirs, à partir du moment où on considère qu'il n'y a pas de devoir à la maison. Il ne devrait pas y avoir de devoir à la maison. Ça, ça ouvre la parole à Ongajac juste après, présentant des enseignants. Forcément. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose. Imaginons que vous soyez les heureux parents d'une famille de 5 enfants. Vos 5 enfants, il y en a 4 qui vont bien. Il y en a un qui va mal. Il y en a un pour qui l'école, c'est compliqué, qui est en difficulté. On vous dit, il y a un levier qui permet... Ça ne va pas tout solutionner, ça ne va pas tout résoudre. Mais il y a un levier qui vous permet de faire en sorte que cet enfant-là, il aille mieux. Ce levier, c'est de respecter son rythme, c'est de s'adapter vraiment à ses besoins. Ça va vous demander des efforts d'organisation. Ça va demander à toute la famille de se poser, de réfléchir et de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Ça va coûter de l'argent. Est-ce que vous abandonnez cet enfant au prétexte que ça va être compliqué ? Est-ce que vous faites ce choix d'abandonner l'enfant ? On a 20% d'enfants qui ont besoin qu'on s'accorde à leur rythme. Ces 20% d'enfants, on ne peut pas les abandonner. Olga Jacques, la position de votre syndicat là-dessus, c'est quoi ? C'était bien ? C'était pas bien ? Vous êtes sensible à quoi ? Les enfants étaient fatigués ou il y a un enfant sur cinq qu'il ne faut pas abandonner ? On est sensible à tout. Je crois que les enseignants, je vais rejoindre ce qu'a dit Madame en partie, c'est-à-dire qu'en 2008, quand on est passé à quatre jours, les enseignants l'ont très très mal vécu et n'étaient pas du tout d'accord. C'est vraiment le plus mauvais rythme pour les élèves et ça s'est fait effectivement sans concertation. Et c'est souvent ça le cas et pour les enseignants, c'est quelque chose qui laisse des traces. 2008, donc on impose les quatre jours. 2012, réforme Payon, on passe à quatre jours et demi. Les enseignants auraient pu accueillir cette réforme plutôt favorablement parce qu'effectivement, elle permet vraiment de retrouver un rythme meilleur pour les enfants. La difficulté, c'est que, en tout cas pour les enseignants, pour les enfants, c'était une meilleure chose au niveau du rythme. Même si on n'a pas tenu compte à ce moment-là, il n'y a pas eu suffisamment de concertation, en tout cas au départ, lorsque cette réforme a été demandée et mise en place par les municipalités. Et en fait, les enseignants étaient, on ne va pas dire la dernière roue du carrosse, mais en fait, étaient obligés de se plier. Parce que c'était la place très importante des municipalités, finalement, dans le dossier. Tout à fait. Alors, en soi, qu'il y ait de la concertation, etc., mais elle aurait pu avoir lieu en amont. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on sait que les rythmes des enfants, ils ne sont pas les mêmes pour des élèves de maternelle ou pour des élèves d'élémentaire. Et cette réforme, elle a été mise en place sans tenir compte de cette difficulté. Et les enseignants, aujourd'hui, reconnaissent bien qu'en maternelle, enfin, et depuis le départ, cette réforme, elle a été très compliquée. Moi, j'ai envie d'être un peu provocateur. On a entendu. Les enfants sont fatigués. Avant, les enfants étaient fatigués. Il y a eu la réforme. Très vite, en l'induit de parent, on dira, mais avec cette réforme, les enfants sont encore plus fatigués. Il y a eu des rapports qui ont dit, il faut faire cette réforme. Il y a eu des rapports qu'on dit, avec le dernier ministre, on peut arrêter cette réforme. Mais M. Blanquer, il y a eu une étude, il semblerait, en tout cas, il y en a eu un de plus. Qui est sérieux dans tout ça, quoi ? Finalement, est-ce que vous, le retour que vous avez, Thierry Falconet, ville de Cheneuve, on vous a invité parce qu'on aime bien parler avec vous, mais aussi parce que la commune de Cheneuve, elle est emblématique d'un certain nombre de difficultés que peuvent avoir des enfants, bien sûr. Qu'est-ce qui est remonté pour vous ? Cette réforme, elle fatigue ou cette réforme, elle aide ? Allez, l'enfant sur cinq, dont parlait Isabelle Amie. Je voudrais rappeler d'abord qu'on est la seule commune de l'Académie de Dijon à avoir un REP+. Donc ça veut dire que l'État reconnaît que, effectivement, sur le quartier politique de la ville, nous avons des enfants qui accumulent les difficultés, difficultés sociales, difficultés scolaires. Donc leur apporter la meilleure offre de services et les meilleures qualités d'éducation, d'apprentissage, c'est pour une collectivité comme la nôtre, c'est rétablir cette nécessaire égalité républicaine. Avec les moyens de le faire ? Parce que là, on n'a pas encore parlé de ça, mais... Les moyens, quand on fait un choix politique, on met les moyens. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, les nappes coûtent à la collectivité 114 000 euros sur une dépense globale d'environ 350 000 euros. Donc effectivement, c'est un choix budgétaire important. Nous avons pris la décision également de ne pas facturer les activités périscolaires aux enfants et donc aux familles, parce que nous ne voulions pas que cette réforme, le passage de 4 jours et demi et les nouvelles activités périscolaires, soient au détriment des familles et que, de fait, en les facturant, nous puissions... Vous les écartiez d'une certaine manière. Nous les écartions, voilà. Donc on a fait ce choix-là. Le retour que nous avons aujourd'hui est un retour très positif. Et je pense que c'est aussi une des difficultés... Je ne veux pas plagier l'actuel président de la République en disant que c'est très difficile de réformer. Et en même temps. Mais en même temps, aujourd'hui, les retours sont plutôt positifs. Retour plutôt positif quand on a en primaire quasiment 70% de participation des enfants. On a 1 600 enfants scolarisés primaire et maternelle à Chenot. On en a quasiment 1 000 qui fréquentent les activités périscolaires. Avec effectivement un point que le comité de pilotage que nous avons mis en place à Chenot pour évaluer, pour ajuster, un point qui reste compliqué, c'est les maternelles. Alors justement, on vient sur Facebook, parce que l'émission est diffusée en même temps sur Facebook, de nous poser une question qui est... Je me tourne vers vous, Elgajac. Quelqu'un nous demande à quand la distinction entre maternelle et élémentaire ? Est-ce que ce n'est pas par là, de cette manière, par cette différence qu'il aurait fallu commencer ? C'est vrai que c'est quelque chose qui doit pouvoir être abordé, concerté et réfléchi. Cette différence entre des enfants plus jeunes et des enfants plus grands. Maintenant, je rejoins. Quand on veut une réforme, on se donne les moyens. Et cette réforme, elle n'a pas, à notre sens, été suffisamment aboutie. Et c'est surtout que... Alors, on se focalise aujourd'hui sur 4 jours ou 4 jours et demi. Mais on ne parle pas, en fait, des différences horaires sur la journée, parce qu'il y a des communes qui n'ont pas forcément réduit énormément la journée. On ne parle pas du rythme sur l'année scolaire aussi. C'est vrai que le nombre de journées des enfants, mais on peut aussi travailler. Et nous, en tout cas les enseignants, souhaiteraient que soit revu ce rythme sur l'année scolaire, qui est un rythme complètement dément. On le voit, nous, pour notre zone de vacances cette année. On va avoir 4 semaines entre les vacances de Noël et les vacances de février. Et on aura 11 semaines en fin d'année. Donc après, on parle de la fatigue des enfants, du rythme des enfants. On aimerait bien que cette réforme, elle soit effectivement faite pour tenir compte du rythme des enfants. Ça va nous faire une autre émission, les vacances, ça. Comment c'était chez vous, Didier Mingo ? Est-ce que, en gros, vous avez appliqué les 4 jours et demi, mais que vous n'aviez pas grand-chose à mettre en termes de moyens et de capacités pour que ce que Chenot fait pour certains enfants, vous puissiez le faire à Bretigny ? Non, tout à fait. Nous, on n'avait pas de structure, on en discutait tout à l'heure, on n'avait pas de structure associative suffisamment robuste pour pouvoir effectivement proposer aux enfants des activités dans le cadre des NAP. D'autant plus qu'on n'a pas pu changer non plus les horaires. C'est-à-dire que comme on était contraint par les horaires du transport scolaire, globalement, les journées n'ont absolument pas changé. Donc les enfants qui avaient des heures de classe avant et après partaient en bus ou en périscolaire pour la garderie, globalement, continuaient à avoir les cours. Puis après, avaient l'heure ou les 3 quarts d'heure de NAP, après le périscolaire et le bus. Et donc des journées aussi longues qu'ils avaient avant et finalement pas d'effet, en tout cas chez vous ? Aucun effet. Et puis après, avec le phénomène qui était évoqué, les maternelles qui étaient particulièrement... Les enfants maternelles particulièrement fatigués, qu'il fallait réveiller après la pause méridienne de leur sieste pour les mettre aux NAP. Globalement, le respect du rythme de l'enfant n'était pas... Je vous voyais à caisser, Dominique. Alors vous, vous avez essayé autre chose. Non, nous, on a vraiment essayé puisque nous, nous n'avions que 70 enfants dans notre école, mais nous dépensions 20 000 euros pour nos NAP. Donc globalement, on avait décidé vraiment d'y mettre les moyens. Vous avez mis des sous. Nous avons décidé de trouver des gens pour faire les activités. Notre programme d'éducation était fait conjointement avec les parents, les enseignants et les élus. Donc on a vraiment essayé de tout mettre. C'est le moment où vous vous êtes mis à y croire. Oui, tout à fait. Non, c'est... En fait, j'ai commencé à y croire. J'ai mis tout le monde autour de la table. Des gens qui déjà étaient contre, les parents et les enseignants déjà étaient contre au moment où on l'a mis en place en 2014. Mais parce qu'on faisait le travail ensemble, on a réussi à le mettre en place. Le problème des maternelles s'est rapidement posé. Et donc un an après, on a changé. Et donc les maternelles qui avaient... Alors déjà, on avait différencié les maternelles des élémentaires. Parce que les élémentaires avaient deux fois dans la semaine une heure et demie. Alors que les maternelles, c'était quatre fois trois quarts d'heure. Qu'on avait mis en fin de matinée. Et qu'on a ensuite changé à la demande de l'institutrice. Et qu'on a mis en fin d'après-midi. Enfin, en fin à trois heures. Et les petits, s'ils faisaient la sieste, faisaient la sieste. S'ils se réveillaient, ils venaient. Ils faisaient à leur rythme. Alors ça, c'est tout bien. Et moyennant quoi, tout le monde a voulu arrêter. Et moyennant quoi, tout le monde a voulu arrêter. Parce que je crois que le problème du mercredi matin est crucial. Et les parents se plaignaient effectivement de cette fatigue. J'ai demandé... Parce que nous étions vraiment volontaires. Et c'était pas... Enfin, nous n'avions pas l'argent. Mais on allait le chercher ailleurs. Parce que je suis d'accord. Quand on décide d'une politique, et notamment pour les enfants, on y met les moyens. Mais donc, on a demandé à ce que les parents d'élèves fassent un sondage. Et à peu près 75% des parents ont répondu. Et à 90%, ils ont répondu qu'il fallait arrêter. Donc il y a un moment, en tant qu'élu, je suis quand même un peu obligée. Les enseignants sont contre. On n'est pas masochistes. Chez nous. Les parents sont contre. Donc je me suis ralliée à cet avis. Mais je crois que le mercredi matin est un vrai sujet. Et les vacances aussi. Je crois que si on pouvait étaler un petit peu plus, dans d'autres pays, ça se fait. Isabelle Rato, ce mercredi matin, c'était ça le problème ? Ou c'était aussi ce qu'on entend là ? C'est-à-dire, en réalité, dans le monde rural, pas grand-chose à mettre dans les nappes. Mais c'est vous, c'est votre rythme et votre confort de vie, le mercredi matin, ou c'est celui des enfants ? Moi, ça ne me simplifie pas les choses de passer à 4 jours. Il faut que je retrouve une garde. Ce n'était pas simple déjà avant, parce qu'ils finissaient à 11h, et qu'on n'avait qu'un moyen de transport. Il n'y avait pas de garde, il n'y avait rien après. Mais ce n'est pas plus simple aujourd'hui. Donc personnellement, ce n'est pas mon confort. C'est vraiment que nous, on n'avait rien, on n'avait pas de nappe, il n'y avait rien de mis en place. Donc de toute manière, et c'était difficile de mettre en place déjà par les moyens, puisqu'on est des petites communes et on n'a pas les moyens. Et d'autre part, c'était compliqué de mettre en place aussi par rapport au transport. On n'avait pas de transport après, les enfants se retrouvaient sans moyens pour entrer chez eux, puisqu'on est sur 4 communes. Donc c'est vrai que nous, le retour en arrière simplifie la vie des enfants qui sont moins fatigués, qui de toute manière, à la limite, choisissent leurs activités plutôt que des nappes qui seraient imposées par l'école. Alors Isabelle Ami, d'abord il y a ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans cette affaire, le lobby, entre guillemets, des clubs, des associations, d'un système français qui était là, préexistant, et qui a été quand même largement bousculé par ça ? C'est le problème ou c'est pas... Par exemple, dans le monde rural, on sait souvent que les adjoints au maire, ils s'occupent aussi du club de foot, ils s'occupent de plein de choses. C'est venu perturber des choses. Non, c'est pas ça le problème. C'est venu perturber ? Je suis pas sûre. Non. Est-ce que l'intérêt, justement, c'est... Quand on a ces forces vives, ces clubs, etc., est-ce que c'est pas justement de mettre ces gens-là autour d'une table et de passer d'une préoccupation, d'une décision, d'une somme de choix individuels à un vrai choix collectif ? Vous parliez d'élus, effectivement, quand vous avez des retours, mais je comprends que c'est terrible pour un maire de voir... Elle est impressionnante, cette histoire-là. Je trouve l'histoire de Saint-Sauveur, elle est impressionnante. D'avoir 75% de parents qui vous disent, finalement, on veut revenir en arrière, bien évidemment que pour un élu, c'est une responsabilité énorme que d'essayer d'aller contre ça. Et pour autant, et pour autant... Et j'avais les deux, quand même. Et pour autant, est-ce qu'il n'est pas dans notre responsabilité d'élus de porter justement ces voix-là, ces voix de tous ces parents qui sont que l'école a éloigné d'eux, a éloigné d'elles et qui ont besoin qu'on soit précis et qu'on leur amène les éléments pour décider, qu'on leur dise, voilà, ce qu'il faut pour vos enfants, ce qu'il faut pour nos enfants, c'est ça. Sauf que c'est compliqué parce que ce qu'il faut pour vos enfants, les gens l'ont entendu trois fois en dix ans, de façon différente, avec chaque fois un argumentaire. Moi, je n'ai vu qu'une réforme, et plus que celle de 2013, qui pour la première fois mettait l'enfant au centre de la préoccupation et qui, avant, on n'a rien vu. 2008, il n'y avait pas d'argument pédagogique. Là, moi... C'est la première fois qu'il y avait des arguments pédagogiques. J'ai le rapport d'éducation nationale de l'ADEP qui dit... Qui dit quoi ? Qui dit que là, on n'a même pas pris le temps d'évaluer cette mesure avant de voir s'il fallait tout casser, revenir en arrière. Alors, c'est quoi ? C'était une mauvaise réforme, Thierry Falcone ? Enfin, je veux dire, une réforme... Parce que, par exemple, vous parliez des transports scolaires. On a beaucoup dit que c'est une réforme qui était vue de Paris, de façon générale, et qui ne prenait pas en compte la réalité de la décentralisation en France, des strates administratives, du fonctionnement du monde rural. Mauvaise réforme ou réforme faite pour les villes ? Je vais être même provocateur. Réforme pensée par des élus socialistes, pour les maires des grandes villes socialistes, qui l'étaient majoritairement à l'époque ? Non, ce sera mon petit clin d'œil politique de l'émission. Non, moi je... Ça a été dit, ça a été dit à un moment. Écoutez, toutes les études... Là, je vais faire un petit pas de côté. Toutes les études disent, aujourd'hui, que la semaine scolaire des enfants français, comme ça a été dit tout à l'heure, était trop chargée sur 4 jours. qu'on avait les jours d'école les moins importants de toute l'Europe occidentale. Ensuite, on a les résultats des études PISA qui sortent, et on dit, ah ben quand même, la France est mal placée. Mais je pense qu'à un moment donné... Du coup, on essaye quelque chose. On essaye quelque chose. C'était une réforme qui a été très largement concertée au départ avec les associations de parents d'élèves, les fédérations de parents d'élèves. Il y a une conférence nationale. Dans nos collectivités, nous avons tous, je crois, mis en place des comités de pilotage qui associent tous les acteurs de l'école. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas confondre ce qui est de l'intérêt des enfants et de l'intérêt des parents. On sait très bien, par exemple, que le samedi matin pose de gros problèmes aux familles recomposées. Mais ça, c'est des histoires d'adultes. Ce n'est pas des histoires d'enfants. Ça peut devenir des histoires d'enfants si les adultes ont des difficultés, quand même. Mais le papa ou la maman qui viennent une semaine sur deux rencontrer les professeurs d'école à la sortie de l'école le samedi matin, ce n'est pas forcément déplaisant. Effectivement, ça fait un week-end moins long, moins important, mais c'est aussi une relation avec l'école. – J'en déduis que ça pourrait être la piste, le retour à 4 jours et demi, mais le samedi matin, ou terminé ? – Je souhaite faire une concertation à Cheneuve. – Oui, parce que Cheneuve, vous continuez cette année. – On continue cette année. Il y a quand même des incertitudes quand, par exemple, on nous dit que le fonds de concours de l'État peut disparaître en 2019, même s'il y a la volonté politique, il y a des contraintes budgétaires aussi. – Et le dossier des intervenants, on nous en a parlé sur Facebook, beaucoup de gens se posent la question, tous les gens qui ont trouvé du travail de cette manière-là. – À Cheneuve, nous avons 20 contractuels, 20 contractuels non permanents qui participent aux activités périscolaires. – On estime que ça peut faire 30 000 emplois touchés en France. – Oui, tout à fait. – En retour. – Donc, c'était une réforme qui était bonne pour l'emploi aussi, et qui a permis de professionnaliser un certain nombre de nos personnels. Donc, il y aura une concertation à Cheneuve sur cette question, mais moi, je souhaite qu'on embrasse toutes les données du problème. C'est-à-dire qu'on évoque effectivement les 4 jours et demi. Je pense que nous reparlerons du samedi matin, c'est-à-dire que ça sera un choix qui sera proposé aux parents. Et puis, moi, je souhaite aussi que tous les parents d'élèves soient consultés, pas seulement les parents qui siègent dans les conseils d'école, mais que tous les parents qui ont un enfant scolarisé à Cheneuve s'expriment sur cette question, mais s'expriment sur la globalité. En sachant, je l'ai déjà dit, moi, je suis plutôt favorable à ce que nous restions à 4 jours et demi, parce que c'était une bonne réforme. La question du mercredi matin, il faudra qu'à un moment donné, on parle du travail des femmes, des carrières des femmes, parce que qui assume généralement les enfants le mercredi ? C'est rarement les messieurs. Et les femmes mettent leur carrière entre parenthèses pour pouvoir s'occuper des enfants. Et on se rend compte, là, ce sont des études. Si, si, madame. Si, chère collègue. C'est le fait que c'est plus facile de faire garder toute la journée le mercredi que de faire garder que le mercredi après-midi. Du coup, au contraire, le mercredi matin a mis en difficulté certaines femmes. On se rend compte depuis 2 ans que des femmes ont repris une carrière professionnelle plus dynamique, parce qu'effectivement, elles peuvent assumer des responsabilités. Je vous prie que Thierry Falcone parce qu'il nous reste 3 minutes d'émission. Moi, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que la situation actuelle n'est pas une situation un peu inégalitaire et est-ce qu'elle n'est pas un peu inquiétante entre des écoles à 4 jours dans le monde rural sans aucune activité aujourd'hui, si les parents n'ont pas les moyens de le payer, des communes comme Chenot, on va prendre l'exemple de Dijon, par exemple, qui maintient ça. Je suppose que le point de vue de la FCPE, c'est une inquiétude là-dessus, Isabelle. Du point de vue de la FCPE, on a juste une instance tout en haut qui a décidé d'abandonner le 5e enfant. Partout sur les territoires. Il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure quand on nous discutait entre nous, que 60% des enfants qui sont en difficulté ne sont pas en réseau d'éducation prioritaire. Les enfants en difficulté, il y en a partout. Et les nouveaux rythmes, ils sont bons pour ces enfants en difficulté, mais ils sont bons pour tous les enfants. Sauf que ceux qui vont bien s'en sortent toujours, c'est ce que disent certains. Ça vous inquiète, cette situation inégalitaire, finalement ? Vous avez obtenu les 4 jours, mais ça ne compense pas la différence par rapport à d'autres enfants ? Nous, on a très peu de cas dans nos communes où on a des enfants en difficulté. Et justement, ils profitent du mercredi pour aller dans des centres spécialisés, voir des orthophonistes. Et les parents, ils ont libéré un peu de temps pour les enfants pour pouvoir s'occuper justement de ces cas spécifiques. Didier Mingot. Non, mais c'est vrai que c'est... Quand je dis inégalité, vous acquiescez à ça. Oui, j'acquiesce tout à fait. Je pense que laisser sans concertation ou laisser chaque commune, chaque... Parce que c'est ça la situation actuelle. C'est ça, chacun fait un peu comme il l'entend avec, je pense quand même, un élément qui nous rejoint tous, c'est quand même une volonté de s'occuper de l'enfant et de trouver des solutions pour que l'école soit effectivement... Reprenne son rôle de... Son rôle effectivement républicain de donner sa chance à chacun. Après, ça nécessite de la concertation, de la discussion pour qu'effectivement, tous les acteurs arrivent à se mettre d'accord sur un rythme qui va convenir à l'enfant et puis aux contraintes sociétales que l'on a aujourd'hui. Un petit mot des enseignants, le Gajac, il y a quand même cette inégalité, ils la ressentent les enseignants, forcément. Les enseignants la ressentent et la craignent. Et c'est vrai que ça, c'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer avec des systèmes différents. Il faut qu'il y ait effectivement... Enfin, c'est la demande des enseignants qu'il y ait une harmonisation sur le territoire et que tous les enfants et tous les élèves puissent être traités de la même manière et avec les moyens qu'il faut. C'est-à-dire que les difficultés que peuvent rencontrer certaines communes, il faut que l'État prenne ses responsabilités et les aide. Ça, c'est vraiment une demande forte. Et j'en profite pour vous couper parce que c'est la fin de notre émission. Vous me regardez, on aurait aimé y passer la matinée. Merci à tous les six. Samedi prochain, nous retournons... Dimanche prochain, nous retournons en studio pour un autre numéro de Dimanche en politique. Bon dimanche, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada